Je suis parti d'un texte brut, justifié, et maintenant je vais sélectionner chacun de mes titres pour les mettre en valeur, en gras, et avec le caractère que je souhaite. Une fois cela réalisé, je vais donc réaliser chacun des styles correspondant à chacun de mes titres. Titre de niveau 1, je vais donc enregistrer une feuille de style, titre niveau 1, modifié, sur aucun style, format, paragraphe, niveau hiérarchique, niveau 1, espace avant 24, 12, lui donner une touche raccourci, alt 1, que j'enregistre sur le fichier, attribuer, fermer, ok. Je fais la même chose pour le niveau 2, sur aucun, format, paragraphe, niveau hiérarchique, niveau 2, espace avant 16, espace après 5, un petit peu moins que la moitié. Format, touche de raccourci, alt 2, sur le fichier, pour le niveau 3, Niveau hiérarchique, niveau 3, espace avant moins que la moitié, 6, et 3. J'ai donc réalisé une feuille de style pour chacun de mes titres. Maintenant, je vais donc aller dans ma mise en page, et avec alt 1, 2, 3, déterminer chacun de mes titres de niveau 1, 2 et 3. Maintenant que j'ai réalisé l'ensemble de mes titres sous-titres, de plusieurs niveaux, je vais donc devoir les numéroter et les hiérarchiser. Pour ça, je vais donc utiliser le dossier paragraphe, dans liste, à plusieurs niveaux. Je clique gauche dessus. Word me propose différents styles de liste, mais celles-ci ne correspondront pas à mes styles. Donc je vais faire définir un nouveau style de liste, que je vais appeler thèse. Je vais ensuite dans format, numérotation. Là, je retrouve mes différents niveaux. Donc sur chacun des niveaux, je peux donc lui attribuer le chiffre que je souhaite. Donc là, je vais mettre des chiffres romains. Je vais donc supprimer la parenthèse. Au niveau 2, des chiffres arabes. Je supprime la parenthèse. Au niveau 3, des lettres. Je supprime la parenthèse. Ensuite, je souhaite que tous mes niveaux soient alignés. Donc je vais donc définir pour tous les niveaux. 0, 0, 0. Et là, on voit bien sur l'image que tout est aligné. Maintenant, il faut que chacun de mes niveaux corresponde à chacun de mes styles. Donc je clique sur plus. Je retrouve encore mes niveaux. Je vais sur le niveau 1. Je lui mets ici style à appliquer à ce niveau. Titre niveau 1. Le style que j'ai créé. L'espace qui est entre le chiffre romain et le texte. Je vais donc ici le gérer. Faire suivre le numéro 2. Moi, je préfère un espace. Et je fais la même chose pour le niveau 2 et le niveau 3. Niveau 2. Espace. Niveau 3. Espace. Maintenant que j'ai réalisé ça, j'ai plus qu'à vérifier si ça a fonctionné. OK. OK. Et oui, tout a bien fonctionné. Sans souci. Maintenant, je souhaite que devant le 1, il y ait le chiffre romain. Ou comme devant le A, je souhaite qu'il y ait le chiffre arabe. Et encore le chiffre romain avant. Donc que ça fasse 2-1. 2-1-A. Et en même temps, je vais décaler les titres de niveau 3 d'un centimètre pour que ce soit plus esthétique. Donc je retourne dans ma liste à plusieurs niveaux. Clique gauche. Je vais dessus. Elle se trouve dans liste actuelle. Je clique droit par contre. Modifier. Je retourne dans format numérotation. Je vais donc au niveau 2. Je clique devant le petit 1. Et là, je vais inclure le numéro de niveau à partir de niveau 1. Entre les deux, un espace, un tiré, un espace. Au niveau 3, je clique devant le A. Le niveau 2 d'abord. Un espace, un tiré, un espace. Je retourne devant le 1. Niveau 1. Espace, tiré, espace. Et là, on voit bien que ça a fonctionné. Pour le niveau 3, je souhaite aussi qu'il soit décalé d'un centimètre. 1 1 Ok Ok Et oui, ça a bien fonctionné. 1 2 2-1 2-1 Instagram Par contre, là, on voit que le texte n'a pas été décalé d'un centimètre. Puisque lui, en fait, il correspond au style normal. Donc je vais créer un autre style normal avec un décalage d'un centimètre. Que je vais appeler Normal 2 Modifier Aucun style Format Paragraphe 1 centimètre et je vais lui mettre une touche raccourcie ALT Z sur le nom du fichier attribuer fermer OK et maintenant j'ai plus qu'à descendre faire ALT Z là où c'est nécessaire donc là on a bien numéroté et hiérarchisé maintenant on va pouvoir explorer l'intérieur de notre thèse puisque nous avons mis des niveaux à chacun de nos styles donc il suffit d'aller dans affichage explorateur de documents et là je retrouve les titres de niveau 1, 2 et 3 j'ai plus qu'à naviguer dedans sans soucis si j'ai besoin de changer du texte je peux ça c'est une manière de naviguer à l'intérieur de sa thèse et de modifier les textes très facilement maintenant si je veux modifier admettons tout le grand 2-2 et qui passe au 2-1 là je vais donc dans affichage dans plan et là je retrouve le plan de ma thèse j'ai juste à cliquer gauche ici ça sélectionne tout le texte et les sous-chapitres ensuite je vais sur la petite icône qui est ici donc soit monter soit descendre en fonction là en l'occurrence c'est monter fermer fermer et le 2-2 est bien devenu le 2-1 et inversement avec ses sous-chapitres nous sommes partis d'un texte brut pour obtenir une mise en page claire des chapitres numérotés et hiérarchisés mais aussi une meilleure navigation et exploration de votre fichier et ainsi vous pourrez beaucoup plus facilement gérer le contenu du texte la prochaine fois ce sera sur le sommaire car il sera beaucoup plus facile à réaliser suite à la liste à plusieurs niveaux que vous venez de réaliser de l'aise de l'aise – Sous-titrage FR 2021